On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h, vous allez aujourd'hui passer une heure et demie en compagnie d'Anne Roumanoff, Isabelle Motreau, Arnaud Crampon, Philippe Alfonsi, Pierre Bémichoux, Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'émission avec Arnaud Crampon, Anne Roumanoff, mais je vous ai vu jeter un oeil sur ce garçon, mi-critif, mi-je ne sais pas comment dire. Pour une fois qu'il y a un jeune dans l'émission. C'est gentil ça. Je trouve qu'il a un physique plaisant. J'étais étonnée parce qu'il a 4 pages de notes, je me dis merde il a super préparé. Je suis bosseur, besogneux le garçon. Elle est méchante. Alors qu'elle a regardé tout à l'heure avec d'un regard cette phrase, vous n'allez quand même pas me faire ça tout de suite. C'est quand même inouï, est-ce que tu caches bien ton jeu, Anne ? Alors Anne Roumanoff, on salue votre retour en tout cas dans les mails aujourd'hui. Thomas qui écrit « Bonjour tout le monde ». Enfin le retour d'Anne Roumanoff dans « On va se gêner ». Je croyais qu'elle avait été virée. Nous n'avions plus de nouvelles depuis qu'elle avait pris pendant quelques minutes votre place, Laurent, ici pour animer l'émission pendant 10 minutes. Enfin, tenter d'animer l'émission. C'est vrai que c'était la misère. Mais bon, la traversée du désert est terminée. Accroche-toi ma poulette, c'est ton retour. Voilà. Ce n'est pas pour ça que vous n'étiez plus là, vous étiez en tournée. J'ai passé trois semaines au Québec. Au Québec ? Oui. Ça s'est bien passé ? Oui. Non, non, non. J'ai fait douze dates dans plein de villes, certaines lointaines. La placité des villes ? Chicoutimi, Gatineau, Saint-Hyacinthe. Et les Inuits, ils sont bien publics ? Drum on Vie, voilà. Au moins, il y avait des esquimaux à l'entraide. Quand ils applaudissent avec les moufles. Je voulais réagir par rapport aux propos de M. Benichoux quant au technival et au rêve parti. Il a mis tout le courant de la musique électronique dans le même panier. Je suis moi-même passionné par cette musique depuis le début des années 90, ça nous écrit Cédric. Et je ne peux pas admettre que l'on puisse associer le public que l'on trouve dans ce genre de rassemblement au reste de la population aimant cette musique techno. Dans un technival, on trouve majoritairement une population de gens marginaux traînant avec leurs chiens et qui passent plus de temps à zoner qu'à autre chose. Mais pour une majorité de gens comme moi, nous allons dans des rassemblements structurés, encadrés, autorisés. Et dans ces soirées, on ne voit pas le public des technivales, mais des gens comme vous et moi, M. Benichoux. Voilà. Pas moi. Pas moi, parce que je ne vais jamais dans des rassemblements qui sont bien compartimentés, et bien organisés, tout ça, pas du tout. Moi, j'aime la musique, seule ou avec un ami. Comme ça, on emporte le phono, et on met un disque. La voix de son maître. Oui, la voix de son maître, oui. Moi, j'ai un maître et je le dis. Mais c'est ce que je dis. Au moins, je dis, Pierre. Ce n'est pas comme certains signes. Au moins, on ne donne pas de la drogue aux chiens, on donne du pâté Marconi. Ah, c'est un grand moment. On n'a pas la musique adéquate, on aurait dû préparer ça. Mais vous savez qu'il y a un site internet qui réunit tous les fans de l'émission de radio et aussi de l'émission de télé. Le webmaster du site onatoutessayer.com. Un garçon qui s'appelle Rémi Dufour, qui fait appel à tous les auditeurs. Et je vous avais parlé d'une manifestation, je n'y suis pour rien, je tiens à vous le dire, mais d'une manifestation qui s'appelle les ruchiers d'or. Et ce sont des votes qui désignent les meilleurs chroniqueurs. Il y a des tas de catégories. Et ça y est, on a les résultats. Donc, des votes sur internet. Et j'ai même des diplômes. Le garçon responsable de ce site nous a envoyé les diplômes. Alors, voici les résultats. Comme chaque année en mai, c'est le moment des ruchiers d'or. Les votes qui désignent les meilleurs chroniqueurs. Chacun dans leur catégorie via le site onatoutessayer.com. L'année dernière, Gérard Miller était sorti grand gagnant, arrivant en tête dans deux catégories. Chroniqueur de l'année et site internet de l'année. Mais cette année, c'est Florence Foresti qui domine les sondages. C'est la chroniqueuse de l'année. Son spectacle. Florence Foresti fait des sketchs. A été élue comme spectacle de l'année. Devant Christophe à l'évêque. Et devant Anne Roumanoff. Pardon Anne. Mais voilà. C'est la, il faut le dire. Florence, la grande gagnante de cette catégorie. Alors, on lui remettra évidemment son titre de spectacle de l'année. Alors, c'est quoi ? Il y a une statuette ? Il n'y a pas une statuette. Il y a un beau diplôme. Spectacle de l'année. Vous voyez, un décerné à Florence Foresti. C'est magnifique. En deux, elle a obtenu quand même 34% des voix. En deux, c'est Christophe à l'évêque avec 26% des voix. Ensuite, c'est Marie Laforêt pour son spectacle de chansons. 19%. Vous n'avez pas fait de spectacle, nouveau spectacle ? Ben oui, ben non, je t'entends. Je ne comprends pas du tout ce classement. Ben ah bon ? Je suis ravi de ne pas y être parce que vraiment... Attendez, il n'y a pas toutes les catégories encore. Ah bon, non, parce que là, il n'y a que des bonis-monteurs. Mais là, c'est que les spectacles. Le spectacle de l'année. Le spectacle. Vous n'étiez pas sur scène. Il allait dire des méchancetés. Non, parce que, il est l'air que je sache qu'il ne fait pas de spectacle. Alors si, on pourrait appeler ça comme ça. Alors, vous voulez le chroniqueur de l'année ? Pierre Benichoux. Alors, chroniqueur de l'année, 6% des voix, Stevie Boulay. Je vais aller dans l'autre sens, c'est plus intéressant. Oui, c'est comme ça qu'on fait. 9% des voix, Philippe Gueluc. 15% des voix, Jean-Luc Lemoyne. 18% des voix, Christophe Lévesque. 20% des voix, Gérard Miller. 29,51% des voix... Pierre Benichoux. Pierre Benichoux. Allez, superbe. Voilà, votre diplôme, Pierre. Ah, tu faut faire un discours, Pierre. Du coup, le classement est beaucoup mieux, n'est-ce pas, Pierre ? Chroniqueuse de l'année. Alors, 5% des voix, Elsa Faillère. 7% Isabelle Alonso. 9% Annie Lemoyne. 18% Isabelle Mergaux. 20% Caroline Diamant. Pas mal, hein, Caroline ? 38% Florence Foresti. Elle gagne deux récompenses cette année. Elle n'est pas chroniqueuse. Mais non, elle fait des trucs. Moi aussi, si je prépare à la maison, je mets une jupe courte. Je remettrai son prix à Florence. Révélation féminine de l'année. Ça, c'est intéressant. Révélation féminine. Je ne suis pas déjà de la musique, mon goût. Alors, 6% des voix, Elisabeth Lévy. 10% Christine Bravo. 18% Isabelle Motreau. Ah, c'est pas mal, hein, Isabelle Motreau. 18% 97, un peu plus que vous, Michel Bernier. 21% Anne Roumanoff. Vous êtes en deuxième position dans les révélations féminines de l'année. Les Québécois ont voté en masse. Mais la numéro 1, ça doit être grâce à son spectacle, c'est Marie Laforêt. 24% des voix. Vous vous rendez compte un peu ? On va lui remettre à Marie, voilà. Révélation masculine de l'année. Ah, ça, c'est intéressant. Révélation masculine. Ah, vous pourriez en être, Arnaud Trampon. Mais vous êtes arrivé peut-être un peu tard. Philippe Tesson obtient 5% des voix. Tesson, c'est plutôt un mec qui a de la bouteille, en plus. 13% Roger Zabel. 14% Pierre Bouteillet, qui va être ravi d'être révélation de l'année. Antoine Bueno, qui a dû faire 3 émissions, 17%. Je ne comprends pas la présence de Jean-Bernard Rébé, avec 21% des voix. Révélation de l'année. C'est comme ça. Et le gagnant, c'est Jérémy Michalak, 27,28%. Non, ça, c'est bien pour lui, Jérémy. Franchement. C'est vraiment une révélation. Il est là depuis peu de temps. On lui remettra son petit diplôme aussi. Ce sont les internautes qui ont voté. La chronique de l'année. La chronique de... Mais qu'est-ce que ça peut être, la chronique de... Par exemple, la chronique de Monique Pantel obtient 9,66% des voix. C'est pas chappé, je trouve que c'est bien. Les livres de Sophie Garel obtiennent 16% des voix. Les archives radio de Raphaël Mezrahi, 23% des voix. C'est un bon score parce qu'il a fait ça pendant seulement un petit mois. C'était spectaculaire. Les nouveautés et inventions de Jérôme Bonaldi, 24,38% des voix. Mais Jérôme Bonaldi est grillé par Serge Liado et ses chansons qui se ressemblent. C'est la chronique de l'année. On peut applaudir Serge Liado. Il y a une catégorie qui est très marrante. C'est la catégorie émission de Laurent Ruquier de l'année. Il y a deux émissions en lice. Alors, vos imitations préférées, 1% des voix. Émission Juste pour rire de Montréal, 3% des voix. Ça balance à Paris, 3,58% des voix. On a tout essayé, 36% des voix. Et la meilleure émission, c'est l'émission de radio. On va se gêner, 54% des voix. Bravo. On a bien fait de refuser d'aller dans Je Balance à Paris. Ça balance à Paris. Et alors, vous avez le site internet de l'année. Parce que les chroniqueurs, on leur cite parfois individuel. Bataille, pas cité, le meilleur marchand de chaussures de Laurent Ruquier. 2,57% des voix. 38 votes pour ebpop.blogs.com, le blog de Jean-Bernard Rébé. Il y a un blog, Jean-Bernard Rébé. 4,52% pour charlottedeturkheim.fr, le site officiel de Charlotte de Turkheim. 11,28% pour carolinediamant.skyblog.com, car elle a un blog aussi, Caroline, j'ignorais. Ils s'en foutent, c'est lui. 11,28%. 21,54% pour gérardmiller.tk, site des fans de Gérard Miller. Ça existe. Le site, c'est lui qui a dit, on va faire un truc. Mais taisez-vous, Pierre. Parce qu'en numéro 2, c'est Pierre Bénichoux. .c.la.blogs sur Pierre Bénichoux. 21,94% des voix. Oui, 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 Pierre. Vous avez un blog et vous ne nous l'aviez pas dit. Oui, oui, Pierre. Oh là là, le truc. Non, j'ai une secrétaire à qui je dis, venez avec votre blog, si vous voulez. Vous avez un blog. Il y a quand même 325 auditeurs qui ont voté pour ce blog. Mais ce n'est pas le numéro 1. Le numéro 1. 565 votes. C'est le site officiel rukier.com. 38,15% des voix. C'est vous-même ? C'est nous tous. Il fallait bien que je gagne quelque chose. Il y a une autre catégorie, je l'avais oubliée, ce sera la fin. Parce qu'on ne va pas faire toute l'émission avec cette immense cérémonie annuelle. J'ai oublié mon smoking. Le livre de l'année. Parmi évidemment tous ceux qui participent à l'émission. 8,17% des voix pour le livre d'Antoine Bueno, le triptyque de l'asphyxie. 8,51% des voix pour le couple Petit délice de la vie à deux d'Anne Roumanov. C'est pas mal déjà, Anne d'y être. C'est la quatrième position. Annie Lemoyne est devant vous avec son livre avec 12,29% des voix pour la vie d'avant. Philippe Geluc obtient 34% des voix pour le chat encore frappé. Ah, il fait le bouquin sur les chânes. Et puis le livre de l'année, c'est une victoire collective. C'est On va se gêner, les meilleurs moments. 535 voix, 36,1% des votes. Quand mon bouquin a eu du succès. Pierre Bénichoux, vous avez été vu à Fécamp vendredi dernier à bord de votre Velsatis. Un rayon de soleil dans le ciel nuageux de ma Normandie, dit Sabine. J'aurais tant aimé pouvoir lui parler. Il est le meilleur, le plus fou, le plus drôle. Et je l'ai vu à Fécamp vendredi dernier. C'était magnifique. À bord de sa Porsche. Est-ce que vous étiez à Fécamp ? Est-ce que c'était vous ? Mais oui. Puisque c'est là qu'on m'a dit comment il va riquer. Je dis, il va bien, toujours sa Porsche. Je dis, non, il n'a pas de Porsche. Je suis pompiste, ça va ? Je dis, oui, mais je le saurais s'il avait une Porsche. Ah oui, croyez qu'il vous dit tout ? Je dis, non. C'est arrivé, et très ingénument, j'ai dit à Laurent, est-ce que tu as une Porsche ? Alors il me regarde comme ça, il me dit non, comme s'il était un inspecteur des impôts. Il me dit, non, non. Je dis, mais vraiment, tu es sûr ? Il me dit, non, je n'ai jamais eu de Porsche. Il n'a pas un copain qui a une Porsche. Parce qu'on t'a vu dans une Porsche, à Rouen. C'est ce qu'il me répond, je ne vais jamais à Rouen. Vrai ou faux ? Bon alors, quand on n'a pas de Porsche, on s'en fout de dire, je ne vais jamais à Rouen. Quand on commence à... Bref, on s'est aperçu qu'un membre de sa famille avait une Porsche. Le suspect n'est pas sûr. Mais qu'est-ce que je faisais à Fécamp le week-end dernier, Pierre Bénichoux ? J'allais passer le week-end dernier. Ah oui ? Oui. J'ai les amis qui peuvent... Tu sais que j'y vais souvent à Fécamp, moi. Pas possible. Mais son mari a dit... Il y a ma belle-mère à Fécamp. Elle a une Porsche, ta belle-mère ? Non, elle voudrait reprendre le permis, mais on ne veut pas, parce que ça fait 35 ans qu'elle n'a pas conduit. Vous savez que la fameuse phrase de De Gaulle dont tout le monde se moque, quand en 1945 il a dit « Fécamp, port de pêche et qui entend le rester », on a trouvé que c'était un couac. Pas du tout. C'est parce que ça avait été détruit et qu'on avait dit on va reconstruire le port de Fécamp pour en faire un port de marine marchande. Et il a dit « port de pêche et qui entend le rester ». Et il donnait aux pêcheurs « Fécamp, fécamp, poids, 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 poids ». Il leur donnait l'assurance que la vie allait reprendre comme avant. Non, c'est des petits moments historiques. Et c'est comme ça qu'on vient... Si j'étais si mauvais que ça, je ne traite pas de chroniqueur numéro un, de jaloux et de salopards. Voilà, il va nous gonfler. Non, non, il ne va pas nous gonfler. Merci, il va nous gonfler. Je choisis ce que je gonfler. Vous ne faites pas partie de mes gonflés. Ça y est, il a la grosse tête. Ça y est, bravo, bravo le classement. On va se gêner avec Arnaud Crampon, Anne Roumanin, Isabelle Motreau, Philippe Alfoncy, Pierre Benichoux. Pendant la pub, Paulette, Coudert, Anthony et François sont allés sur le site de Pierre Benichoux, au blog de Pierre. Et alors, on a trouvé ce qu'on peut trouver. Vous avez vu, il y a une jolie photo sur votre blog. Et alors, il y a les citations, les dernières phrases cultes. Il note tout sur votre site. C'est trop drôle. Par exemple, vous avez dit à Paul Vermus, le 3 avril 2006, « Tu sais, moi au fond, je t'aime. C'est pour ça que je voudrais que tu sois moins con. » Vous avez dit le 29 mars, « Moi, j'aurais aimé être une femme, mais il y a trop d'entretiens. » Vous avez dit à Gérard Miller, « Le 23 mars dernier, quand je vois la guillotine et ta gueule, je suis du côté de la guillotine. » Vous avez dit à Vermus le 1er février dernier, « Il y a un peu de vrai dans ce qu'il dit. D'ailleurs, s'il n'était pas si laid, je l'écouterais. » Et il y a cette phrase qui restera à jamais marquée dans l'histoire de la radio, « On peut aller fumer sur le trottoir, mais il y en a qui ont peur d'y trouver leur sœur. » Et alors, et après, c'est dingue sur votre site, on peut trouver les meilleurs moments. On peut réécouter les moments de l'émission. Vous avez extrait du concerto avec Pierre Bouteillet, vous avez débat sur l'âge de Maria Pacôme, Vermus et la droite, la villa de Péricochin, les 5 minutes 47 que vous avez faites sur la villa de Péricochin, on peut les trouver sur votre blog. 5 minutes 47 sur Péricochin ? Vous avez 59 secondes sur Pierre et Vox, sortez-moi de là, je suis une célébrité. 3 minutes 24, un coup de gueule sur les nouveaux renseignements, le 118-218. On trouve tout ça. Il faut envoyer tout ça à l'assassin, dis donc. 1 minute 05 sur votre passé de majorette, aussi. Je me demande, c'est pas Pierre Bénichoux qui va finir Premier ministre, Philippe Alfonci ? Ah oui, tant qu'on est parti, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai remarqué mon enchaînement formidable pour parler de l'affaire Tiestrine. Quel métier, quand même ! Est-ce que c'est pas vous le corbeau, Philippe Alfonci ? Ah non, ça je vous jure. Je vois bien un Corse dans ce coup-là. Non, mais non, vous savez qu'ils ferment leur gueule, les corse. Oui, mais puisque c'est une fausse affaire. Non, non, mais comment une fausse affaire ? Il y a une vraie liste, d'accord ? Il y a une vraie histoire derrière, mais c'est les noms qu'on met dans l'histoire qui sont faux. Et même Mme Michèle Alliomarie, qu'on a vue hier soir sur France 2, dit qu'elle n'est pas contente du tout d'avoir été mêlée à cette histoire. Non, par son compagnon, surtout. Ah oui, son compagnon, M. Ollier. C'est son compagnon aussi. Ce que je n'ai pas bien compris, c'est contre qui elle était en colère ? Contre Dominique de Villepin, ça a l'air de soi. Oui, oui, contre le Premier ministre. Oui, parce que ce n'était pas contre les méchants journalistes qui montent en épingle une affaire qui ne l'est pas une. Non, non, non. Oui, en tout cas, Ollier, moi je ne sais pas comment il est dans les affaires de basse police, mais à la télévision, il n'est pas très poli. Ah oui ? Oui, parce que quand il avait fait sa loi, là, c'était, je crois, sur l'apprentissage qu'il voulait faire. Et j'avais dit, mais enfin, cher monsieur, il me dit, je vous en prie. Ta, 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 ta. Il m'avait dit, oh, ta, 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 ta. En pleine télévision française, ce qui m'appartient autant qu'à lui. Peut-être même plus, puisque moi, je ne suis payé pas. Mais il ne savait pas que tu étais chroniqueur de l'année, je pense. Est-ce qu'il n'y aurait pas comme une certaine ironie ? Alors, loin de moi, l'idée. Alors là, vraiment... Un blessé plein d'orgueil, titre Libé, à propos de Villepin, aujourd'hui, il est vraiment blessé pour ses premiers ministres ou finalement, il s'en fout et ça me fait plutôt marrer au fond, tout ça. Ah non. Là, il essaye de faire bonne figure, il sourit, mais on sent un homme qui souffre. Vous étiez Villepiniste, vous aimiez beaucoup. Oui, mais c'est fini. Ah bon ? L'affaire ClearSkim vous a fait changer d'avis. Qu'est-ce qui se passe par ici ? Oh, ça y est. Il essaye de la coiffer. Il essaye de coiffer. Il n'a plus délicieux. On revient aux choses essentielles. Pierre Benichou est en train de peigner, Isabelle Mautre. Je t'avais dit, ne reviens plus jamais, révolté, tout d'un coup. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais non, mais croise-toi quand tu viens de faire les côtés de l'Élysée Michel. c'est à vous, c'est à elle, Pierre. C'est à moi. Mais enfin, on peigne pas quelqu'un avec son propre peigne. Mais tu as tout un souvent le peigne des autres dans ta poche, toi ? C'est vrai, mais... Il faudrait servir, il faudrait sortir avec 68 peignes, avec des cases et tout. Moi, je peigne avec ce que je peux. Enfin, c'est pas propre, enfin, je veux dire. Non, mais c'est pas propre. Mes cheveux, ils sont pas propres. J'ai fait un shampoing pour Pâques. Il a shampoing aux oeufs. Oui, oui, oui. Bon, pour revenir à mon affaire, enfin, mon affaire, c'est pas mon... Vous pouvez le mettre dans ma bouche, si vous voulez, pour mon blog. J'ai fait un shampoing aux oeufs pour Pâques. C'est pour étoffer le blog, c'est bien. Bon, alors, l'affaire Clearstream, non, mais comment ça se finit, cette affaire-là ? Mal, hein, nous dit Marianne qui sort en kiosque aujourd'hui, très mal, parce qu'on sent vraiment que plus personne ne s'aime au sein de cette équipe gouvernementale. Plus personne ne s'aime et plus personne ne les aime dans la presse. même le Figaro. Il n'y a que la presse que ça intéresse. Le public s'en fout. Et c'est ça. Le public s'en fout totalement parce que ce sont des choses dont ils se disent... Les gens ont une tellement mauvaise idée de la classe politique qu'ils se disent de toute façon, c'est toujours combiné, compagnie. Évidemment qu'ils se dénoncent à la police. Évidemment qu'ils s'envoient des services secrets les uns contre les autres. Évidemment qu'ils ont tous des comptes en Suisse. Donc, quand on envoie ça qui est une affaire d'État, qui est quelque chose de terrible, les services secrets sur l'ordre du président de la République du Premier ministre essayent de mouiller un autre ministre d'État. Le ministre d'État, sachant que cette affaire va tomber à l'eau, ne dit rien pour que les autres soient ridicules. Double manipulation, truc affreux. Les gens s'en foutent. J'aime pas beaucoup la cravate à Villepin hier. Mais tu sais que Sarkozy, quand même, pour un petit, se défend. C'est ça qu'il pense. Alors que ce malheureux Bérégovoy, ministre des Finances, qui avait eu les milliards de l'État dans les mains, emprunte sans briques, anciennes, un million de francs pour acheter un appartement en bonne et due forme chez un notaire. Et ça le poursuit, il est réduit au suicide. C'est quand même incroyable. C'est la connerie des gens. La connerie de mes compatriotes. La connerie de mes contemporains. La connerie de mes amis. La connerie ! Il y a ceux qui nous ont fait tant de mal. Non mais c'est vrai. C'est incroyable. Sans briques de Bérégovoy, c'est moins que... Avec sans briques, t'as plus rien maintenant. Non, c'est parce que sans briques, c'était quelque chose, je l'ai compris plus tard, de magique. Tous les gens rêvent d'avoir... Les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, comme des chroniqueurs et tout ça, ils rêvent d'avoir sans briques parce que sans briques, c'est la fin de tous les problèmes. Bon, t'en en dises à ta femme déjà quelque chose. Pierre ! T'achètes ton petit logement en soixante. Tu changes de bagnole. Douze briques. Tu prends avec option. Tu prends douze briques. Il t'en reste encore dix-huit. Six briques, tu vas au Club Med. T'amènes ton pot de Marcel parce que tu n'as pas y allé tout seul. Tu reviens. T'es propriétaire de ton appartement. Ton fils ne t'emmerde plus. Ta femme est tranquille avec sa soeur dans la cuisine à regarder la télé. Mais c'est ça que veulent les gens. Cendric. Tandis que d'avoir un blog où les gens ont dit que peut-être qu'il avait un compte Clearstream. D'abord, c'est imprononçable. Ça s'appelait Bouboule. On dirait Bouboule. Tandis que Clearstream... Qui va prononcer Clearstream ? On est tellement fatigués. Après 19h, on travaille par semaine. Comment tu me fais ? C'est vrai. C'est Martin Luther King d'ailleurs qui avait dit à Yave... T'as le chrono sur la fière Clearstream. C'est pas Martin Luther King qui avait dit à Yave Clearstream ? Vous oubliez juste un petit truc. C'est une très bonne comparaison je trouve avec Bérégovoy. Mais vous oubliez de dire que M. Ossambric qui réalise le rêve du français moyen il était ouvrier au départ. M. Villepin pas vraiment. M. Sarkozy non plus. Etc. C'est-à-dire qu'au fond pour les gens de la haute comme ça c'est pas très très grave de s'en mettre plein les poches. C'est pas très très grave. Vous n'avez rien compris. Je sais que j'admire votre intelligence d'habitude. Non, moi je comprends très bien ce qu'il dit C'est fini d'écouter plus tôt. Pour les gens justement que vous décrivez de façon très drôle quand on est de la haute c'est qu'on s'en est mis plein les poches c'est que ça va de soi ça va de soi on est un peu crapule tandis que quand on est un fils d'ouvrier et qu'on a 100 millions qu'on a emprunté 100 millions c'est que vraiment alors là il y a quelque chose qui a dérapé. Vous n'avez pas compris ça c'est encore plus noir que ce que je pensais. C'est à venir que les gens du peuple se méfient du genre des gens du peuple. Bien sûr. C'est pas neuf ça quand même non ? La pauvreté rendrait con ou quoi ? C'est honteux de dire ça. Moi j'ai encore de l'espoir dans mon pays. Moi j'ai entendu. Prolétaire de tous les pays. Oh c'est beau. Oui mais un jour on sera fort et dans les villes et dans les ports c'est ça qu'il faut chanter. Prolétaire. C'est que Lénine revient et il prend d'assaut la radio en URSS c'était il y a 20 ans il y a 30 ans et on le laisse parler c'est Lénine il dit prolétaire de tous les pays excusez-moi. Vous savez ce qu'on disait en Pologne après la chute du régime communiste ils avaient lancé un slogan formidable c'est prolétaire de tous les pays débrouillez-vous. C'est horrible. Allez on se retrouve après le filage de 17h à tout de suite. On va s'y gêner jusqu'à 18h avec Anne Roumanoff Arnaud Crampon Isabelle Montreau Pierre Vénichoux Philippe Alfonsi une affaire qui n'est pas politique du tout et que nous raconte le Parisien ce matin une affaire incroyable parce que la justice a décidé de classer cette affaire c'est une jeune femme qui avait porté plainte après avoir découvert que son petit ami était en réalité non pas son petit ami mais le jumeau de son petit ami je ne sais pas si vous avez lu cette histoire qui vient du Vésiné dans les Yvelines c'est une femme qui se dit blessée mais la justice le parquet de Versailles a décidé que c'était une affaire classée parce qu'il y avait une absence d'infraction bon elle raconte son histoire elle a la quarantaine elle rencontre un garçon qui s'appelle Jonathan qui a 31 ans dans une boîte de nuit à Paris pour elle c'est le coup de foudre très vite hélas le garçon lui fait comprendre qu'il a déjà une copine mais bon que c'est un dragueur il se revoit puis au bout d'un moment il lui dit écoute c'est pas possible j'ai déjà une amie on se quitte quelques semaines plus tard il la rappelle du moins croit-elle qu'il la rappelle mais ce n'est plus lui c'est son frère jumeau et ils entament une nouvelle relation et elle trouvait qu'il avait un peu grossi mais c'était le même sourire la même voix il était moins bien habillé que l'autre mais elle s'est dit bon peut-être qu'il va moins bien et ça a duré ça a duré trois mois avant qu'elle ne s'aperçoive de la supercherie trois mois quand même les frères avaient semble-t-il rodé leur scénario elle a porté plainte mais la justice a décidé que non il n'y avait pas infraction dans ce cas-là qu'est-ce que vous en pensez-vous ? non pas d'infraction elle n'a pas été violée et puis comme ça elle a eu deux hommes pour le prix d'un je crois je trouve que ça fait un film formidable elle est un petit peu elle est un petit peu naïf parce que ce n'est pas quelques semaines c'est une semaine après qu'elle la rappelle et là elle se dit oh il a grossi oh puis il doit m'aimer encore plus parce qu'il a un sexe qui fait 10 centimètres de plus que l'autre et tout en une semaine on ne change pas comme ça si elle ignore qu'il a un jumeau si elle ignore qu'il a un jumeau et que le mec a été suffisamment briefé par son frère pour lui rappeler de trois indices de leur rencontre etc comment tu peux imaginer que le mec qui se présente est le jumeau du type que t'as dragué en une semaine il change quand même du tout au tout oui mais si tu ne sais pas qu'il est un jumeau tu ne peux pas imaginer ça rien n'est plus troublant que les histoires de jumeaux ou de jumelles moi c'est lui qui fait de la télé là un jour je suis sûr qu'il va me faire avoir il va me faire avoir des ennuis non mais les jumeaux vous savez que c'est ce qui c'est ce qui rend fou les jumeaux ce qui rend fou les généticiens ce qui rend fou les peintres ce qui rend fou les amoureux aussi parce que la jumelle la jumelle de ta femme enfin si t'as ou ta fiancée si t'as une fiancée qui a une jumelle ou même une soeur qui lui ressemble beaucoup c'est la chose la plus troublante la plus stressante au monde moi j'avais un père qui était professeur de philosophie et il commençait son cours le premier cours de l'année il disait voilà on va en parler un peu quand j'étais petit j'avais un jumeau et ma mère nous a donné le bain dans une un tub comme vous savez dans une bassine tous les deux et puis voilà il y en a un des deux qui s'est noyé et je n'ai jamais su si c'était moi ou l'autre et il s'arrêtait comme ça devant ces mots que vous l'étiez quand vous avez 16 ans il disait est-ce que il y en a qui ont eu comme dans l'ascenseur une sorte de petit vertige quand j'ai raconté ça lesquels ? alors on levait la main il y en avait 12 sur 25 ou sur 30 il dit ben vous vous êtes fait les 12 qui ont levé la main vous êtes fait pour faire de la philosophie et Jean-François Revelle qui vient de mourir commençait son cours de philosophie c'était un cours après déjeuner un déjeuner il déjeunait bien en général il est arrivé au lycée Jansson de Sailly c'était pendant la guerre d'Algérie il a dit ceux qui sont pour le FLN mettez-vous à gauche de la classe ceux qui sont pour le OS mettez-vous à droite les cons restaient au milieu je reviens quand même à cette histoire de femmes qui se sont piégées vous trouvez que la justice aurait dû non non je pense qu'il n'y a rien à faire effectivement c'est pas qu'est-ce qu'il vous fait la guerre la santé du monde des chroniqueurs est tombée par terre et alors en touchant le genou le genou a été endommagé un peu de massage monsieur Alfonso il est tombé à terre il roule il roule et tourne le moule alors pour le roi ne se relèvera-t-il c'est qu'il n'est pas jeune la vache il a déjà trompé et le voici et le voici tel une toupie qui jaillit en l'air et hop je me suis tombé à terre j'ai roulé à terre comme une femme délaissée c'est pas la faute à votre haut non je disais je pense qu'il n'y a rien qu'est-ce que vous voulez qu'il soit accusé de quoi enfin je veux dire elle est consentante elle est adulte elle hop ça y est on parle plus de moi non un instant d'inattention Pierre et hop on parle d'autre chose non le jumeau c'est marrant il y a quand même une petite escroquerie un peu pervers oui mais sur comment tu veux comment est-ce qu'on peut la définir cette escroquerie c'est un peu pervers parce que c'est celui qui est un peu chetarbé c'est le jumeau qui a pris la base d'autre parce que la femme pendant l'amour elle disait oh oh Bernard puis il s'appelait Antoine ça doit être désagréable on s'y fait on s'y fait non mais j'avais pas pensé à ça ce qu'il faudrait savoir c'est en fait la victime c'est plutôt le jumeau c'est plutôt le jumeau alors est-ce qu'ils sont de mèche ? c'est ça qu'il faudrait savoir il y avait deux jumeaux parce qu'en fait l'autre jumeau éteignait son portable et il faisait passer à son frère il disait tiens elle a essayé de m'appeler elle m'a laissé un message et en fait il a rappelé tout ça parce qu'il aurait pu nous rien dire et profiter de l'obène il y a des mots que tu ne devrais jamais dire Isabelle il est de mèche tu ne devrais pas coiffer comme tu es tu ne devrais jamais dire de mèche c'est quand même des seins de parcer le boc d'un off à la télé autrefois il y avait un couple des jumeaux qui étaient deux grands caméramans qui se ressemblaient mais comme deux gouttes d'eau c'était impossible alors ces salauds là s'étaient fait une réputation de baiseur invraisemblable parce que dès qu'il y en a un qui levait une fille il l'emmenait à l'hôtel et l'autre attendait sur le balcon et il se le faisait toute la nuit comme ça à tour de rôle alors ils avaient une réputation bien évidemment de baiseur inouï mais en réalité ils se faisaient la passe comme ça alors ça est-ce que c'est honnête d'Isabelle Motro bon moi je pense qu'il faut demander aux filles qui étaient dans la situation c'est pas bien moi mon rêve c'est des catuplés gourmand il faut avoir un grand balcon la substitution sexuelle est une chose qui devrait être punie par la loi moi je trouve c'est honteux il y avait l'histoire qu'on racontait sur ce célèbre chanteur que je ne nommerai pas d'origine pied noire un type qu'on voit beaucoup à la télévision en ce moment à la pêche aux moules c'est comme ça il chantait il n'a jamais été très intéressé par les filles à la fin du spectacle qui étaient fatiguées les filles lui donnaient rencard et tous ces musiciens en profitaient en profitaient aller au fur et à mesure dans la chambre des filles dans la chambre des filles et un jour et la fille c'est très joli il y a un mec qui lui dit viens viens il va il frappe à la porte de la fille il dit qui c'est son prénom prénom italo-espagnol alors la fille elle dit personne ne l'a reconnu on va l'appeler haricot c'est haricot non non j'en ai marre j'en ai marre c'est le quatrième qui me fait le coup ça marche plus c'est pas toi c'est pas toi elle dit mais si c'est moi mais non c'est pas toi il dit mais si c'est moi non c'est pas toi il fait enfant de tout à travers la porte d'un hôtel à Roubaix peut-être vous avez entendu ce matin madame Nelly Hollin annoncer la suspension de la réintroduction des ours dans les Pyrénées il semble que les opposants anti-ours soient en train de gagner leur combat ce qui a été très drôle ce matin si vous l'avez entendu c'est qu'elle a dit non 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 on ne reconduira pas à la frontière Fransca et Palouma ce qui est quand même formidable c'est qu'en pleine loi sur l'immigration où il y en a qui se battent pour tenir leur papier t'as la ministre de l'environnement qui dit tout le contraire de Sarkozy évidemment sur les personnes étrangères mais c'est sur les ours il est hors de question de reconduire à la frontière Palouma et Fransca les ours slovènes ils sont dans les Pyrénées elles y resteront mais en revanche les trois autres ours pour l'instant ils n'iront pas dans les Pyrénées ils avaient leur billet ils attendent là-bas en Slovénie ils vont être bien malheureux ces pauvres ours ils sont à l'aéroport en zone de transit et en tout cas Madame Nelly Hollin ne veut pas mettre en péril la vie des ours pourquoi ? à cause des fameux des fameux gobelets piégés au miel parce que ça c'est immonde d'avoir fait ça à des ours avec des morceaux de verre dedans c'est quand même dégueulasse non mais je trouve ça je trouve que c'est vraiment une horreur non là sérieusement le coup du non mais comment ils faisaient avant il y avait eh bien des ours dans la montagne comment ils faisaient les bergers il y a toujours eu des bergers il y a toujours eu des ours ils étaient bectés les bergers les bergers ils étaient bectés les bergers mais bien sûr ils ont été bectés il y a eu un progrès qui a fait qu'on s'est débarrassé des animaux de musée alors il faut éradiquer il faut éradiquer les requins blancs parce que ça bouffe les trucs il faut tout éradiquer alors il faut faire une planète sans animaux faisons une planète où il n'y a plus de prédateurs non mais c'est pas ça le truc c'est que on a vécu on a vécu sans ours pendant un moment moi j'aimerais qu'un écologiste réponde à cette question qui est vraiment une question que je me pose honnêtement c'est à dire c'est très mal d'éradiquer les ours d'accord ça a été fait mais on a vécu sans ours d'accord je ne sache pas que le biotope en ait été bouleversé tout a continué il n'y a pas eu d'équilibre qui a été bouleversé parce qu'il n'y avait plus d'ours donc pourquoi en remettre je suis d'accord qu'on maintienne les ours là où ils sont c'est à dire en Slovénie par exemple ils sont en liberté qu'on lutte pour qu'il en reste qu'il reste et qu'il prolifère etc puisque là apparemment ça ne gêne personne mais qu'on en remette là où il n'y en avait plus je me pose honnêtement la question c'est à dire est-ce que vraiment ça va améliorer quelque chose est-ce que vraiment le biotope en a souffert et est-ce qu'il y a une vraie raison pour les remettre voilà c'est tout est-ce que le biotope en a souffert je ne sais même pas ce que c'est que le biotope c'est manger bio et être au top c'est l'équilibre qui fait qu'un certain nombre de prédacteurs coexistent qu'un certain nombre de reproductions peuvent se faire ou non etc bon là même sans ours rien n'était bouleversé moi ce qui me gêne c'est juste les espèces les espèces qui disparaissent à la faveur de l'homme je trouve qu'il y en a quand même pas mal il y a pas mal d'espèces alors forcément la planète a continué de tourner non mais qu'on les maintienne là oui il y a des tas d'espèces qui disparaissent en forêt amazonienne tout ça et ça ne bouleverse pas au jour d'aujourd'hui c'est vrai ça ne bouleverse personne non mais tu comprends ma question je comprends tout à fait cher crampon n'ayez pas l'air excédé parce que nous disons nous sommes exactement du même avis moi aussi quand vous dites que vous n'êtes pas d'accord pour toutes les espèces qui sont éteintes à la faveur de l'homme comme vous dites joliment je veux dire qu'en effet en effet l'homme pour vaincre la nature a été obligé d'être parfois injuste avec certaines espèces et le grand mérite des militants de cela c'est qu'on respecte beaucoup plus les espèces car en effet si on continuait à détruire des espèces aussi bien végétales qu'animales on en arriverait à une sorte de rupture d'équilibre de l'écosystème jusque là tu suis crampon raccroche toi crampon j'arrive je suis toutoui je suis toutoui bon maintenant comme dit très bien Isabelle j'aime mieux quand tu dis n'importe quoi c'est vrai que c'est plus drôle c'est vrai parce que vous ne suivez pas vous ne prenez pas de notes faites rien évidemment que ça peut vous sembler un peu un peu on a l'impression d'être au collège en sciences nat d'être au collège en cours de sciences naturelles mais c'est ça c'est ça oui mais tu verras interrogation non mais c'est vrai est-ce qu'en 2006 il n'y a pas des moyens de se protéger des ours c'est tout on ne va pas remettre des ours dans les Pyrénées c'est grotesque vous vous rendez compte j'ai écouté une émission pas plus tard que ce matin sur Europe 1 il y avait un monsieur qui s'occupe du signe de Gorée et qui parlait on parle pas des Gorée on parle des ours justement qui parlait de l'esclavage c'est ce qu'a été l'esclavage quand tu penses l'esclavage que ça a été ce que pense le massacre des protestants tu penses la Shoah tu penses le sort qui a été fait aux Algériens tu penses tu penses à tout ça et en même temps des scandales des affaires d'état terribles et tu as vous qui êtes tellement pront à dire ils nous mettent ça pour nous endormir pour qu'on pense à autre chose et qu'on est là à se battre pour deux ours qui veulent remettre là-dedans qui bectent les qui bectent les mais c'est grotes ça n'a aucun rapport comment ça n'a aucun rapport mais on pleure pas on se pose des questions il y a un ours qui sait être anglais avec du verre pilé enfin moi non d'abord heureusement Dieu merci pour l'instant mais moi ce que je me demande vraiment moi je j'aimerais que ben oui Dieu merci c'est du bien mais j'aimerais bien que quelqu'un réponde à cette question est-ce qu'il ne vaut pas mieux mettre son énergie à empêcher les massacres quand on peut encore le faire plutôt qu'à réintroduire des ours là où vis-à-vis il y a juste un petit défaut dans votre raisonnement un tout petit défaut laissons les ours là où ils sont et n'en remettons pas chez nous nous on s'en est débarrassés parce qu'ils emmerdaient les bergers donc on les a tués comme on a tué les loups mais laissons-les là où ils sont et pour ceux qui vivent à côté des ours et à côté des loups ailleurs alors ça fait rien il faut continuer à protéger mais il n'y a pas de bergers là-bas c'est les touristes qui font chier les bergers on aura le droit d'abattre les touristes ça cloche ce que tu veux dire c'est que ça dérange les bergers sloven là où il y a des autres est-ce qu'il y a pire que l'écologiste oui un tiers mondiste donc ils ont appris à vivre avec ça va aller dans le blog ils ont appris à vivre avec donc qu'ils vivent avec c'est très bien je veux dire ma question est pourquoi en remettre là où il n'y en a plus et où ça visiblement n'a pas dérangé si ça dérange quoi que ce soit je voudrais bien le savoir qu'est-ce que ça dérange la prolifération des randonneurs ils se font plus bouffer il y en a partout des randonneurs maintenant remettez les ours non 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 je ne vais pas le faire le malin un vrai argument c'est une personne salopage non mais je veux dire tu vois c'est comme quand les gens ont mis de l'engrais et qu'il n'y avait plus de je ne sais pas mettons des bêtes à bon dieu là bon on s'est dit ah c'est très bien les coccinelles ça s'appelle c'est votre vague merci les coccinelles et d'un seul coup on s'est rendu compte que bah non les coccinelles en fait elles étaient vachement importantes dans la chaîne alimentaire il ne faut jamais les tuer ça porte malheur voilà et donc ça dépend de quel décon que tu es moi je suis en d'ici moi je suis en d'ici t'es dur Isabelle Isabelle ça me rappelle quelque chose j'ai fait ma première émission ici en face de Pierre j'étais comme ça bon avec le trac et tout première émission à Europe 1 et Pierre Benichoux à côté et moi j'ai fait des onomatopées pendant toute l'émission ah bah tu devrais tu devrais commencer t'es l'émission t'as jamais ah le bibi le bibi quand il y a une vacherie maintenant il y a un baiser derrière regardez voilà Arnaud Crampon et Pierre Benich quel beau couple bon si je trouve ce crampon il faut toujours l'embrasser t'en abuses un peu il s'en va l'émission n'est pas terminée mais pas que c'est ça c'est le coup de foudre mon Pierre enfin la petite brunette t'es maintenant non ça va aller vite alors après bisous bah oui normal je savais pas que vous leur faisiez cet effet là moi c'est nouveau aussi pour moi profitez-en Isabelle Isabelle alors les ours on en est où et voilà j'en suis toujours au même point qu'on me donne un argument Anorma Neuf ne nous a pas donné son avis moi je m'en fous complètement des ours c'est vrai elle revient du Canada elle se fout des ours pardon l'histoire des gobelets là franchement c'est un peu excessif quand même méfiez-vous Philippe Alfoncy parce que Pierre Bénichoux est capable de le faire dans les dans les gobelets dans un café je vous vois en train de prendre un petit café dans un petit gobelet et Pierre n'aime pas certains chroniqueurs voilà Pierre il a l'air soulagé Pierre t'as fait respirer le colosse tu vas c'est ça c'est marrant et que je m'en veux le niveau baisse c'est incroyable le colosse bon c'est pas parce que je vais serrer la main au père de mes gosses qu'il faut me faire chier je l'avais oublié je la connaissais je la connaissais simple mais efficace ça c'est simple c'est efficace je la réutiliserai ça me prend comme une envie d'aller serrer la main au père de mes gosses mais non t'as pas d'enfant toi ah bah oui c'est vrai oui oui mais c'est vrai merde ça marche t'es désagréable mais qu'est-ce que les désagréables ne soyez pas des plaisantes non plus Anne Roumanoff qu'est-ce que ça veut dire ? peut-être que t'en as sans le savoir s'il en a sans le savoir ce serait la plus grande révolution dans l'histoire des hommes bon je t'en prie Anne tu mets des trucs sur des sujets c'est marrant ce que tu peux être sexy en ce moment c'est vrai ? je sais pas non mais c'est fou à quel point quand je t'ai vu la première fois tu te dis elle est bien d'accord tout le monde trouve qu'elle est bien physiquement mais à ce point c'est pas sexy c'est incroyable c'est la façon du tabi c'est quoi ? Pierre va s'absenter ce soutien-gorge ce soutien-gorge en cuir rouge que tu as là c'est pas du cuir c'est pas du cuir je vois mal c'est une veste c'est vrai je te plais je t'en prie le crampon est là allez on se retrouve après la pub à tout de suite Alphonsi Motro Roumanov Crampon Benichou le livre de la semaine comme chaque vendredi on va pas évidemment commenter le livre d'Isabelle Motro j'espère que vous l'avez envoyé à Pierre Benichou votre livre je ne l'ai pas reçu comment s'appelle-t-il ? Résidence secondaire ah non je jure que je ne l'ai pas reçu c'est chez Plon tu ne l'as pas reçu mais tu ne l'as pas reçu et regardez en quatrième de couverture elle est joliment coiffée Isabelle Motro oui mais évidemment ils ont coupé toutes les mèches et puis c'est une vieille photo les auditeurs ne vont pas vous reconnaître pour acheter le bouquin c'est pas une bonne promo ça vous avez les cheveux courts à l'époque c'est un livre léger c'est un livre léger chez Plon ouais tout propriétaire de résidence secondaire se reconnaîtra dans ce livre et pire force taillée dans un humour débridé et cinglant oh c'est vachement gentil Isabelle Motro est journaliste chroniqueuse dans la bande à ruquer on va se gêner sur Europe 1 et on a tout essayé sur France 2 je lis la quatrième de couverture oui c'est bien et rédactrice en chef du bateau livre sur France 5 pour 17 euros Pierre Benichoux vous pouvez ah moi je suis comme si tu me vends le tien je te l'achète 20 euros je m'en fous de payer 3 euros de plus et être sûr d'être bien servi tout de suite on peut venir au livre de la semaine maintenant oui 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 ah oui oui alors d'ici là aux éditions de l'Olivier c'est signé John Berger John Berger est né à Londres en 1926 il vit en France en Haute-Savoie il a déjà publié quelques romans chez nous là ça s'appelle d'ici là aux éditions de l'Olivier j'ai envie de commencer par Anne Roumanoff comment vous avez trouvé ça ? et bien alors donc il est né en 1926 donc il a 80 ans donc je ne veux pas lui faire de peine c'est un grand écrivain parce qu'il est vraiment il a un vrai talent narratif mais ça n'est pas un grand livre moi j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans c'est un petit peu décousu c'est un homme si vous voulez d'un certain âge qui se plonge sur son passé il va dans des capitales donc il y a une très belle description de Genève de Lisbonne de Cracovie et alors en fait il y a une page qui résume tout le livre c'est le nombre des vies qui pénètrent la nôtre est incalculable donc c'est en fait il revient c'est un homme finalement au seuil de la mort qui revient sur tous les endroits où il a rencontré des gens qui ont été importants pour lui ces gens là sont morts mais ils discutent avec eux c'est un peu compliqué enfin moi je trouve par des personnages qu'il décrit et pof ça passe à autre chose et on revient dans la réalité on sait pas quand il parle à des morts on sait pas quand il parle à des gens vivants j'ai pas compris s'il était homosexuel ou bisexuel je sais que c'est pas très important bah quoi ? mais comment ? quelle importance ? à un moment il couche avec un homme après avec une femme enfin je sais pas alors c'est qu'il est bisexuel c'est la définition ou alors ou alors l'homme et la femme étaient jumeaux c'était des faux jumeaux ils lui ont menti parce que souvent t'imagines les faux jumeaux belges qui toquent le cou il y a des pages très émouvantes sur les rapports avec son père des souvenirs sur sa mère aussi il y a des très belles pages dans ce livre mais pour moi c'est décousu alors il faut être hyper concentré pour le lire peut-être j'étais pas assez concentrée mais j'ai pas cessé d'être comme si on ait on ait pris une page deux pages en haleine on est captivé et pof ça passe à autre chose et c'est comme s'il y avait mille en même temps j'aurais préféré des nouvelles on passe on termine Isabelle Motro moi j'ai trouvé que c'était extrêmement bien écrit j'ai trouvé aussi que les descriptions des villes moi ce qui m'a le plus touchée c'est les descriptions des villes et particulièrement Genève et je voulais vous lire juste un tout petit bout de justement la présentation de Genève donc il dit Genève est une ville aussi contradictoire et énigmatique qu'une personne vivante je pourrais établir sa carte d'identité nationalité neutre sexe féminin âge discrétion oblige à l'ère plus jeune qu'elle n'est en vérité état civil séparé profession observatrice signe particulier légèrement voûtée en raison de sa myopie remarque générale sexy et secrète et je trouve que c'est la façon d'écrire une ville et tout est un peu comme ça c'est vrai comme disait Anne c'est troublant parce que c'est quelqu'un qui vous chuchote des confidences à l'oreille c'est à dire qu'il vous raconte un peu sa vie on rentre ou on ne rentre pas dedans mais c'est très troublant et surtout une façon d'écrire les villes je trouve bouleversable c'est un magnifique livre très très beau mais en effet c'est un livre qui vient à la fin d'une vie et à la fin d'une oeuvre considérable et donc quand on ne connait pas son oeuvre parce que John Berger c'est un grand écrivain anglo-saxon c'est un des un des grands écrivains disons de la gauche anglo-saxonne qui est très très engagé qui était même d'une tendance plutôt marxiste à une certaine époque et c'est vrai que si on n'a pas lu son oeuvre arrivé sur ce livre on a simplement ses fulgurances parce que c'est magnifiquement écrit et je trouve que l'idée est géniale en revanche du livre alors peut-être si on n'a pas lu tout et si on n'est pas passionné par John Berger on va comme Anne un petit peu être déçu d'un lieu à l'autre mais c'est ce qui est formidable je trouve dans ce livre c'est qu'il a fait une autobiographie voilà il a voulu faire son autobiographie mais comme il est et avec justement cette espèce de passion pour les autres et pour les lieux il l'a fait à travers les autres c'est-à-dire qu'il fait le portrait de sa mère il fait le portrait d'amis il fait le portrait de professeur il fait le portrait des gens qui ont marqué sa vie et en faisant ce portrait en creux il y a lui et ça je trouve que c'est une magnifique idée c'est de faire une autobiographie à travers les autres ça je trouve ça très très beau et c'est assez réussi alors bien évidemment on passe d'une chose à l'autre c'est assez décousu mais Anne a cité la phrase clé du bouquin c'est vrai je n'ai pas retrouvé je cherchais pendant que Isabelle parlait mais c'est de la magnifique phrase au début de Genève je crois où il parle de Borges oui c'est le début de Genève mais c'est formidable c'est pas de 65 et il dit Pierre alors lisez là je regarde une photo de Jorge Luis Borges prise au début des années 80 soit un ou deux ans avant qu'il ne quitte Buenos Aires pour venir mourir à Genève qu'il considérait comme l'une de ses terres natales entre guillemets sur la photo on voit qu'il est presque aveugle et on comprend à quel point la cécité est une prison cette comparaison revient souvent dans sa poésie en même temps on voit un visage habité par de nombreuses autres vies un visage plein de compagnies beaucoup d'hommes et de femmes avec leurs appétits respectifs s'expriment à travers les yeux privés de vue de Borges son visage se compose d'innombrables désirs ce portrait ne conviendrait-il pas d'ailleurs à tous les poètes qui au fil des siècles et des millénaires ont été répertoriés comme anonymes et bien la cécité mise à part c'est le portrait de John Berger qu'il vient de faire lui-même Crampon qu'est-ce que vous avez trouvé de ce livre ? moi j'ai eu je me suis senti un peu dans la peau d'un alpiniste quand j'ai lu ce livre je me répétais décroche pas décroche pas décroche pas va jusqu'au bout je reconnais je suis d'accord un peu avec tout le monde au niveau de l'écriture qu'il y a des descriptions il y a notamment le passage quand il parle du passeur cet homme qui lui a appris beaucoup de choses qui est très touchant et voilà mais c'est quand même je trouve très très dur très très dur à lire ça demande une concentration et on se perd on se perd complètement voilà c'est un homme de 80 ans qui a une plume magnifique et j'ai l'impression que c'est la boue qui est bouclée quoi il nous dit il nous livre un peu ses derniers mots et comme il a envie de le faire et il y a des passages qui sont très intéressants quand il parle de son père il parle du front de 14-18 il parle de tout ça de la deuxième guerre mondiale il y a des passages mais on se perd je trouve qu'il y a des moments où on se perd complètement Bénichoux moi je suis d'accord avec tout ce qu'on a dit donc c'est très difficile d'en parler cela dit Alphonsi disait à l'instant c'est un écrivain de gauche non c'est un communiste c'est un communiste il a été marxiste à une certaine époque je ne dis pas que ce que tu as dit n'était pas juste je dis que c'est un communiste donc avec tout ce que ça comporte d'aveuglement et de générosité de volontarisme dans une meilleure idée de l'homme et de déception aussi donc c'est ça qui est formidable chez cet homme c'est que il n'avait rien d'un José Luis Borges mais qu'il est je ne sais pas pourquoi je ne voulais absolument prononcer à l'espagnol Borges comme si nous on disait Pierre Bénichoux j'entends pas très bien bon alors vous voulez je vous en parle ou pas vous voulez avoir une idée de ce livre ou pas c'est vrai que que ce militant se transforme tout d'un coup en une sorte une sorte de poète de poète désabusé à la Borges et quand il revient sur sa vie avec cette idée romanesque formidable qui vous a peut-être un peu dérouté mon cher Campon à savoir que les personnages revenaient comme s'ils étaient vivants dans toutes ses descriptions à chaque point de sa vie il retrouve il revoit aujourd'hui les personnes qu'il a trouvées je trouve que c'est une idée une idée romanesque formidable je ne crois pas je ne suis pas aussi enthousiaste sur l'écriture parce que comme tous les bilingues ils ne parlent jamais vraiment très 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 bien une langue ils parlent presque très bien deux trois quatre langues mais il y a toujours des petites choses qui gênent les amoureux de la langue française bon mais c'est très bien et qu'est-ce qui empêche ce livre ce beau livre d'être un grand livre et bien je ne sais pas il a été traduit ce livre non non mais il a été traduit oui oui alors à ce moment là c'est une bonne traduction mais on voit la traduction mais ça n'a rien à voir évidemment avec son écriture d'origine ça s'appelle D'ici là c'est aux éditions de l'Olivier c'est signé John Berger on se retrouve après la pub avec Serge Liadot on va se gêner jusqu'à 18h avec Alphonsi Roumanoff Crampon Motron Benichoux et Serge Liadot bonjour Serge bonjour les chansons qui se ressemblent d'abord on vous enverra cher Serge Liadot chez vous votre beau diplôme car vous nous avez peut-être pas entendu en début d'émission mais vous avez obtenu le ruckier d'or de la meilleure chronique de la saison meilleure rubrique avec votre rubrique les chansons qui se ressemblent c'est gentil ça me touche beaucoup mais ce qui me surprend c'est qu'on en parle alors que l'an dernier je l'avais eu et que j'étais même pas au courant la modestie de Serge Liadot à d'autres Serge tu connais la définition de la modestie c'est l'art d'être loué deux fois Pierre j'ai appris un mot qui est magnifique c'est le cleasme est-ce que tu sais ce que c'est ? le cleasme non c'est une fausse modestie c'est pire que la fausse modestie c'est quand on dit que je suis con et bien ça s'appelle un cleasme ou de la lucidité Laurie qui chante sur un air latino en 2002 a été précédé par Cher qui chante Dove la More et ça se ressemble de même que Amadou et Mariam les beaux dimanches racontez-moi tout ça oui alors bon la ressemblance porte surtout entre Dove la More qui est de 99 et sur un air latino qui est de 2002 il y a des ressemblances alors dès le début le récitatif du début le refrain la fin du couplet tout ça est ressemblant et il y a en plus dans la chanson de Laurie un riff de cuivre qui nous rappelle beaucoup les dimanches à Bamako mais très nettement c'est furieusement ressemblant les dimanches à Bamako c'est Amadou et Mariam et c'est sorti en 2004 mais c'est bien antérieur en réalité ça date d'au moins 20 ans ça je comprends parce que moi quand j'entends les dimanches à Bamako tous les matins je me dis celui qui imitera cette chanson mérite la peine de mort c'est honteux vérifiant sur un air latino danser amour et amour trouver la mort trouver la mort oh you're a thousand miles away you're feeling so strong il suffit que tout le monde se mette à danser hop on est prêt à chanter et tout oublier sur un air latino don't keep me waiting another night without you here and I'll go crazy sur un air latino je ressens le tempo et un air latino de un vie à vie y'a de jamais sur un air latino there is no other there is no other I'll keep on singing till the day I'll carry you away un air latino with my love song sur un air latino en tout cas c'est un beau mélange bravo Serge Liano donc aujourd'hui vous n'avez pas de chanson flash Serge mais c'est pas grave vous en aurez une la semaine prochaine oui oui peut-être lundi on se dit lundi ou mardi ah mardi peut-être mardi oui parce que lundi je suis pas sûr de venir moi lundi c'est best of et oui et oui parce que c'est le 8 mai et oui c'est le jour où j'ai libéré le monde du jou nazi à lui tout seul non on était plusieurs allez salut Serge bon week-end ciao bravo ah l'avis de Monique Pantel sur Mission Impossible 3 voilà ce qu'on a envie de savoir est-ce qu'elle a aimé Tom Cruise Monique bonjour I am very bad I I have a bomb in my head why are you very bad because they put a bomb in my head if you don't say Monique is the best I explode Monique is the best thank you alors Mission Impossible l'histoire tiendrait sur un ticket du métro mais les cascades sont incessantes Tom Cruise le jure et il ment évidemment c'est lui qui a tout fait sans être doublé c'est pas possible puisqu'un acteur aussi bien payé que lui peut pas se casser la cheville donc c'est faux mais enfin il y a des cascades tout le temps il casse le mur du Vatican il rentre dans le Vatican après il va sauver sa petite amie le méchant c'est-à-dire Philippe machin c'est Mourosman qui fait le méchant qui est bien il est bien lui bon il est bien mieux que l'autre enfin bref alors il détient sa petite amie parce qu'il veut faire dire à Cruise où est la patte de lapin la patte de lapin sérieuse mais si c'est exactement ça c'est la patte de lapin au début on sait pas ce que c'est en fait c'est une espèce d'expression j'ai peur que l'église de Scientologie est aussi engagée ça y est Monique Portel qui nous parle en crypté alors bon les spectateurs sont passionnés tant mieux pour eux mais moi le Tom Cruise il me laisse complètement fadasse quand même tout le monde trouve ce film formidable Isabelle Motro moi je trouve que c'est très efficace je trouve que ça fait ça fait très bien son métier mais non attends le méchant alors Philippe Seymour Hoffman qu'on avait vu dans Truman Capote entre autres là tout récemment est extraordinaire en méchant c'est un méchant c'est un plus qu'un méchant c'est un psychopathe dangereux avec on sent qu'il joue ça avec plaisir ça nous fait plaisir à nous aussi c'est très efficace c'est à dire qu'on est vraiment scotché au fauteuil du début à la fin c'est tout ce qu'on demande à ce genre de film et c'est réussi voilà alors passons à Crazy un film québécois avec Marc-André Grondin Michel Côté Daniel Pruix des acteurs québécois qu'on ne connait pas très bien chez nous en France mais c'est un film dont on parle beaucoup Crazy et bien j'y suis allée évidemment c'est un film canadien inégal mais l'accent canadien est réjouissant et ça fait rire bon c'est tout ce que tu as à dire sur ce film qui est formidable c'est donc la vie d'une famille de Québécois au cœur large comme des portes cochères et un jour de Noël arrive un quatrième ou un troisième fils donc il est né le jour de Noël il a des dons on s'aperçoit petit à petit qu'il a des dons de guérisseur et aussi de musicien et voilà mais il déteste tous ses frères qui lui rendent bien on le trouve Crazy ça veut dire Zarbi et puis à la puberté on le traite de PD voilà c'est triste c'est des non-dits tout le monde le méprise et lui se demande pourquoi et voilà et j'ai eu l'oeil à la fin c'est très bien joué je peux parler du film parce que là elle parle d'autre chose Isabelle non moi je trouve que c'est un film absolument bouleversant sur l'individualité l'individualisme je ne sais pas comment on peut dire ça ce qui fait qu'on se détermine soi-même au monde et à soi-même aussi puisque le problème du héros Zachary Zach c'est qu'il est homosexuel ou il pense l'être en tout cas et évidemment ça se passe très mal parce qu'à cette époque il est né dans les années 60 donc c'est quand même assez difficile de le révéler et à sa famille et aux autres et à lui-même aussi et donc c'est ça le centre du film c'est ce problème là mais ça va plus loin le centre on le voit très tard ça va plus loin parce qu'il y a aussi ses frères qui ont tous des problèmes chacun différents à régler et finalement c'est un film qui pose la question de l'individu qu'est-ce que c'est à partir de quel moment on est soi ou on est influencé par sa famille qu'elle est intelligente et non c'est pas de l'intelligence c'est de l'émotion pure ce film justement c'est ça qui est fort et moi ça ne m'a pas émue ce qui est quand même embêtant et alors en plus ce qui est formidable aussi moi ça me parle beaucoup parce que je suis de ces années là c'est qu'il a retrouvé tous ces petits détails qui font que ces petits détails qui sont vecteurs de mémoire c'est-à-dire la sensibilité d'un disque en vinyle les couleurs qu'on employait à l'époque la façon dont on s'habille des tas de choses qui font que ça vous replonge pile dans l'époque la bande originale la bande originale la musique extraordinaire et moi j'ai trouvé que c'était un film formidable parce que comme la vie plein de bouleversements plein de choses drôles plein de choses tristes et plein de questions surtout très réussie pour mon goût aussi mais parlez-nous alors plutôt de 4 étoiles car peut-être vous avez aimé cette comédie avec Isabelle Carré José Garcia François Cusé elle est jeune et belle je l'adore d'ailleurs Isabelle Carré elle hérite de 50 000 euros qu'est-ce qu'elle va en faire elle parle gaspillée sur la côte d'Azur dans un palace le Carlton que j'ai fréquenté pendant au moins 20 ans pendant le festival de Cannes donc pour moi ça m'a plu et ben oui parce que j'ai retrouvé des bons souvenirs quand t'arrives là-dessus José Garcia qui est un acteur que j'adore aussi d'habitude là il est très mal élevé en plus c'est un escroc il habite l'hôtel il connait tout il sait que cette fille est riche il veut lui piquer son pognon il va faire semblant de la séduire mais elle se méfie aussi enfin il lui apprend l'escroquerie et il lui demande d'aller séduire celui-là il est magnifique c'est François Cluzet qui est un pilote de course il est génial c'est pas mal du tout parce qu'il y a 3 bons acteurs et la côte d'Azur 4 étoiles Isabelle Mautreau Christian Vincent est un excellent directeur d'acteur qu'on a vu à l'oeuvre plein de fois en général il a un goût pour la comédie très prononcée et très réussie comme on se rappelle de la discrète par exemple et là il a raté son coup moi je trouve c'est à dire que en fait il y a plein d'éléments formidables des éléments de scénario formidables qu'on a envie de voir à l'oeuvre et puis même si les acteurs sont magnifiquement dirigés ça c'est vrai Cluzet est formidable dans un rôle de mec qui s'empêtre il est amoureux de la fille et donc d'Isabelle Carré il essaye de dire des choses intelligentes et plus il essaie de dire des choses intelligentes et plus il est lamentable et il s'en rend compte c'est effrayant mais magnifique à voir et en même temps tous les éléments de comédie patinent et c'est vraiment dommage parce qu'il y a plein de choses bien dans ce film mais mais c'est encore un contre-emploi pour José Garcia le rythme le rythme ne marche pas enfin il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce film et c'est vraiment dommage mais en tout cas le film marche quand même Lily et le baobab avec les Romanes Boranger et bien Lily c'est Romanes Boranger et le baobab c'est un baobade et Lily elle va en Afrique pour adopter un enfant africain et là-bas quand elle rencontre les gens du pays elle se demande si elle a raison d'arracher un enfant à son pays et je trouve que c'est une très bonne réflexion on peut se demander ça donc c'est des bons sentiments donc c'est un film sympa plus que sympa quand même c'est un film écolo déjà ce qui est un bon point et puis c'est surtout un film sur le non mais avec une sensibilité intelligente c'est à dire que c'est pas juste des bons sentiments justement je trouve que il y a une attention aux autres il y a une façon de voir les choses Lily elle est photographe c'est pas pour rien elle a une vision particulière de ce village sénégalais je te trouve un peu sévère avec ce film que moi j'ai trouvé extrêmement c'est pas bien filmé quand même ah je non moi moi j'ai bien aimé franchement j'ai trouvé j'ai trouvé ce film touchant et au contraire avec une attention aux autres qui m'a voilà avec laquelle j'étais en sympathie que moi toi j'ai surtout l'impression que vous n'avez pas aimé grand chose cette semaine Monique Pantel même nous d'ailleurs moi je la défends parce que je trouve que tout ce qu'elle a dit est formidable ce film avec Romain de Bouranger moi j'adore Romain de Bouranger j'adore son père Bouranger surtout j'adore l'Afrique je pense qu'il y a des sentiments mêlés quand on va arracher un enfant noir à son pays pour le ramener dans ce pays où il sera où il sera censé être plus heureux tout ça ça pose des problèmes je trouve que ce film est mou je trouve que c'est des bons sentiments quand on y parle du coeur comme d'autres parlent du nez mais il n'a pas vu tu ne l'as pas vu mais si je l'ai vu j'ai même vu il y a 3 semaines en production donc je l'ai vu on n'est pas là devant un tribunal les gens dont on dit que le film est mauvais ne vont pas à l'échafaud on ne va pas les sauver de l'échafaud on dit que ça aurait pu être bien qu'il y avait tout que ça soit bien et que c'est pas vraiment bien et je trouve qu'elle a raison de dire ça et Monique elle a raison parce que quand elle parle de ce film avec José Garcia on a cru que c'était José Garcia Gadel Mallet Pulvord toutes ces révélations d'il y a 2-3 ans et bien ils font des films qui sont tous 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 terriblement décevants et il arrive un mec qui s'appelle Dujardin et qu'il arrive avec ses gros sabots de vedette de série télé et c'est un génie ben voilà c'est la vie du spectacle ça il faut le dire et pas dire oh bien José Garcia qu'on avait tellement aimé à Gadel Plus non mais on vient de dire que c'était un mauvais film mais non mais il faut le dire comme je le dis moi ah on comprend mieux bien sûr bravo Monique Pantel à la maison Monique et on se retrouve lundi à 16h30